Bonjour, bonjour, mes très chers d'Amathieu, je suis tellement heureuse de vous retrouver. Vous n'imaginez pas comme ça m'enchante de rallumer ma caméra après 15 jours de maladie. Oui, ça fait 15 jours exactement aujourd'hui que je suis tombée malade du Covid. Celles qui savent, savent. Ceux et celles d'entre vous qui ont eu le Covid savent de quoi je parle. Jusqu'à maintenant, j'y avais échappé, mais vraiment, là, j'ai pu mesurer à quel point cette maladie était affreuse. Enfin, ça va mieux. Je sais que vous êtes toutes très, très impatientes de découvrir enfin la nouvelle palette d'Arnaud Soldourdin. Après moult vivissitudes, après moult contre-temps et contrariétés, voici enfin le tuto que nous avons fait ensemble. Alors, là, je me filme avec la lumière du jour et ma tête de dératée pour ne pas vous spolier le résultat final. Vous allez voir à quel point cette palette est incroyable. Je vais d'abord vous montrer le tuto qu'on a fait avec Arnaud et ensuite, je reviendrai et on se maquillera ensemble et je reproduirai le make-up qu'Arnaud m'a fait. C'était donc le mardi 10 septembre, le jour du lancement officiel de sa palette. Il avait tellement de trucs en tête, tellement de choses à faire. Il était tellement débordé et il a quand même pris le temps de me remaquiller suite à la perte de mes fichiers de quand il était venu à la maison. Vous connaissez l'histoire. Vraiment, j'ai été sublimée par son make-up, par ses produits. En plus, il me fait un merveilleux brushing. Je n'en dis pas plus. Je vous laisse découvrir ce tuto que nous avons fait ensemble et on se retrouve juste après. Ça va être très, très vite. Je vais essayer de vous reproduire le maquillage que j'ai fait entièrement avec la palette sur Catherine l'autre jour. Il y a un bronzer chaud, un bronzer froid contour, un blush sublime, un highlighter. Les trois sont mat et vous pouvez évidemment les mélanger. Si le bronzer est trop chaud pour vous, vous pouvez le mélanger au bronzer froid. Vous ne pouvez utiliser que le bronzer froid si vous voulez. Le blush, il est magnifique sur la peau. Vous allez voir sur Catherine, il donne vraiment cet effet bonne mine. Si vous voulez qu'il soit légèrement satiné, vous pouvez le mélanger avec le highlighter qui a zéro paillette et qui vient vraiment lisser le teint. Pareil pour le bronzer. Si vous voulez un bronzer un peu glowy, vous pouvez mettre une touche. Toutes les couleurs sont mélangeables à l'infini. On aime en action et on vous montre ça. Je mélange le bronzer. Je ne sais pas si vous voyez le bronzer et le contour. Je viens appliquer sur toute la paupière mobile de Catherine. Voilà. Et on en mettra sous l'œil. Donc je continue. Je prends ces deux couleurs qui est le bronzer froid, le contour et le bronzer chaud. On ne se casse pas la tête. On met ça sur toute la paupière mobile. Donc ça, c'est un maquillage du quotidien, de tous les jours, que vous pouvez faire en 10 minutes chrono. On a juste fait le teint. On a mis une bébé crème légère, un petit peu d'anti-cerne et un léger voile de poudre. Et c'est tout. On a fait les sourcils, bien sûr. Et là, on fait les yeux, donc ces deux couleurs, je répète, le bronzer chaud et le contour sur la paupière mobile en un plat. Voilà. On va en mettre sous l'œil, le même mélange, bronzer chaud et bronzer froid. On met ça sous les yeux juste pour souligner, définir un petit peu le regard. On peut tout faire avec cette palette. C'est ça qui est magique. Les yeux, le teint. Et ce qui est génial, c'est que justement, vous allez avoir une corrélation dans les couleurs avec ce maquillage, puisque tout est issu de la même palette. Je reprends ces deux mêmes couleurs qu'on vient de prendre. Avec un pinceau fluffy, je monte un petit peu en mouvement circulaire, sans se casser la tête, puisque là, on est sur un bronzer et un contour. Donc, ce ne sont pas des couleurs vives. Alors, c'est la même formule que le filtre pastel. Elle est infusée de soin. Acide hyaluronique qui replume, évidemment. Huile de macadamia nourrissant. Extrait de maniolien anti-oxydant. De la vitamine E. Et on a rajouté de l'arbre à soie, encore plus lissant. Et de l'extrait de bambou. Donc, c'est une formule qui vraiment glisse sur la peau. Qui estompe un peu les rides et les ridules. Et au fil du temps, encore plus. Maintenant, je vais prendre le bronzer et blush. Voilà. Et je vais remonter sur l'os. Ici, comme vous m'avez déjà vu faire avec Catherine assez souvent. Et on remonte bien. On étire la matière. Hop, voilà. On fait pareil de l'autre côté. Le blush et le bronzer. Hop. Et toutes ces couleurs viennent, comme vous allez le voir, se fondre à l'infini. En s'harmonisant. C'est ça qui est génial. Parce que là, on a vraiment une palette qui va être... Voilà. On est bien. Maintenant, je vais prendre la partie highlighter. Ici, que je vais mettre, voilà, sous le sourcil pour donner un petit coup d'éclat. Voilà. Là, ici, on va en mettre, évidemment, à l'angle externe de l'œil. À l'angle interne, pardon. Je vous raconte des bêtises. Vous pouvez le mettre au doigt. Si vous êtes pressé le matin, vous pouvez le mettre au doigt. Il n'y a pas de souci. Je te laisse dire, en plus. Mais oui. Moi, je suis bien, là. Je me fais poupouter. Donc, moi, je le mets au doigt, souvent. Voilà. Je prends avec le doigt la partie highlighter, comme ça, que je vais mettre au centre de la paupière de Catherine pour apporter de la brillance. Voilà. On fait ça et la lumière du jour qui est un peu grise aujourd'hui à Paris. Il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas d'éclairage, il n'y a pas de ring light, il n'y a pas de... Il n'y a rien, rien, rien. Je prends un crayon Charlotte Bio. Celui-ci est violet. Moi, j'aime bien le bleu nuit aussi. On peut prendre le violet. Je les aime beaucoup, en fait, parce qu'ils sont très onctueux et ils se travaillent bien. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre... Ferme Catherine. On va le mettre au ras des cils, comme un trait d'eyeliner, mais mal fait. On s'en fiche, puisqu'on va l'estomper. Donc, on le met comme ça, tout du long de la paupière supérieure au ras des cils, sans chercher à faire bien. Puisque vous allez voir tout de suite que je vais venir l'estomper. Vous voyez, il est très crémeux et il ne coule pas. Donc, c'est pour ça que je l'aime bien. Ça va aussi bien aux yeux marrons qu'aux yeux verts, qu'aux yeux bleus, qu'aux yeux noisettes. Voilà, aux yeux très foncés. Voilà, donc on fait un petit trait, mais on ne se casse pas. Là, on ne cherche pas à le faire bien, puisque vous voyez que là, je viens juste l'estomper avec un pinceau. Alors, c'est à vous de, si vous voulez rajouter un petit peu, vous voyez, si vous voulez ici rajouter un petit peu pour remonter un peu votre œil, faire une petite tâche. Vous pouvez le faire et puis vous estomper. Et je mets ce même crayon à l'angle externe ici. Voilà, on va venir comme au-dessus juste, passer un petit coup de pinceau qui estompe. Voilà, on fait pareil. Donc, on fait l'angle externe pour rejoindre ce qu'on a fait au-dessus des paupières. Juste à l'angle externe, on ne fait pas tout le dessous de l'œil pour ne pas plomber le regard, parce que là, on est sur un maquillage du quotidien, facile, rapide. Alors, ce même crayon, moi, je le mets dans la muqueuse. Vous savez que c'est ce qui fait ressortir les yeux. Le crayon dans la muqueuse, c'est bien quand on a fait un halo autour. Si on ne met que le crayon dans la muqueuse, ça a tendance à rapetisser les yeux. Mais là, comme on a fait un halo autour, au contraire, ça vient faire ressortir l'iris et faire que le blanc de l'œil est plus blanc. Donc, c'est tout bénef. On a tout à gagner. Ça, on adore. On va passer un coup de filtre pastel, évidemment. Le 03 Hauteville pour notre Catherine nationale. Hop ! Qu'on passe, évidemment, sur l'ensemble du visage en mouvement circulaire. Ce qui va venir vraiment lisser, plumber la peau, filtrer. Notre teint. Et là, on va se servir de la palette. Donc, on prend, évidemment, le bronzeur. Je vous conseille toujours de tapoter ou sur votre poignet ou sur le dos de la main. Mais toujours, que ce soit ce bronzeur-là ou tous les autres bronzeurs du monde, les blushs, toutes les formules poudres. Moi, je les tape sur le dessus de la main pour enlever l'excédent. On a naturellement le front plus bronzé que le reste. Et si on ne l'a pas, en faisant en sorte de l'avoir, on a un maquillage qui est beaucoup plus naturel. Et on va avoir des yeux qui ressortent pas mal. Donc là, je mets mon bronzeur. On va mettre le contour. Ici, c'est un contour froid. On peut en mettre un petit peu. Moi, j'en mets un petit peu sur les ailes du nez. Ce n'est pas pour affiner le nez, mais c'est juste pour donner un peu plus de relief et pour éviter que le maquillage ne soit trop plat. Donc, ça donne tout de suite du relief et ça vous fait un maquillage plus vivant et plus naturel encore. Donc, vous voyez, ce contour, il est froid. Il permet de creuser un petit peu les joues si vous le souhaitez, de donner un peu de relief. Évidemment, vous pouvez en mettre sur ici les petites bajoux pour recréer et redessiner l'ovale du visage. Vous allez voir un côté fait et un côté pas fait comme tout de suite. Alors, on fait, vous savez, ici, on insiste bien sur la partie qui tombe un petit peu et on vient descendre, évidemment, dans le cou. Alors, regardez, un côté, un côté fait et un côté pas fait. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Voilà. Donc, on fait pareil de ce côté-là. Voilà. Avec le contour. Donc, je vous dis, cette palette, elle permet vraiment de travailler le teint à l'infini et vous pouvez vraiment mélanger les couleurs comme vous le souhaitez. Donc, ça, c'est magique. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de... On peut repasser un petit coup de bronzer sans rajouter trop de matière. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de... Voilà, qu'on n'ait pas fait de... De démarcation, de trait. De l'île trop net. Voilà. D'accord. On repasse un petit peu. Le blush, il est là. Il paraît intimidant. Il est très pigmenté. Mais vous allez voir que... Alors, il est mat. Moi, j'aime bien le mélanger avec le highlighter pour lui donner de l'éclat. Mais je vais vous le montrer déjà tout seul. Tout seul. J'y vais tout doucement parce qu'il est bien pigmenté. Donc, mais alors, il donne une mine de dingue. On ne vous dit que ça. Voilà. Alors, c'est le téléphone. C'est normal. Ça ne va pas arrêter. On n'en met pas trop trop. C'est ce que tu dis. Oui. Après, vous dosez selon vos goûts, évidemment. Mais il est bien pigmenté. Donc, vous verrez qu'il tient très bien au cours de la journée. Là, je mets un peu d'highlighter. Le blush, là, vous pouvez le mélanger avec le bronzer. Mais vous pouvez aussi le mélanger avec le contour, comme vous voulez. Et vous pouvez même mélanger les quatre couleurs, si vous voulez. Voilà. On peut mélanger cette palette à l'infini. Donc, c'est ça qui est magique. Alors, le décolleté, je prends le pinceau, le filtre passé. Je prends le highlighter, le bronzer et le contour. Un truc de fou. Voilà. Voilà. Et là, on va venir mélanger tout ça. Et vous allez voir que ça donne un côté carrément Photoshop. Oh, incroyable. Sur le décolleté. Parce qu'avec le highlighter, c'est quand même infusé de soins, évidemment. Donc, ça va venir refléter la lumière et rajouter ce glow un petit peu estival. Parce que le but, c'est ça. C'est de retrouver la magie de l'heure dorée. Vous savez, cette heure, la golden hour, le soir, qu'on aime tellement. Et là, vous voyez, le décolleté de Catherine va être, eh bien, avoir beaucoup d'éclats, retrouver une couleur estivale. Et être lissé. Et venir lisser la peau. En même temps, atténuer les petites imperfections. Et là, on est bien. On est vraiment... Alors, en fonction... Je ne vais pas aller trop loin parce que je ne sais plus. Je ne me rappelle plus du décolleté de la robe de Catherine. Mais... On fera une petite retouche. Voilà. Mais là, on est bon. Là, on est bien. Oui, oui, on est très bien. Donc, là, vous voyez, hop, vous voyez que ça donne tout de suite de l'éclat. C'est dingue. Ça change tout. Bah oui. C'est impressionnant. Allez, un petit coup de recourbe-cil. On met un petit coup de mascara. Du waterproof. Ah bah oui, du waterproof. Si on veut garder la courbure, c'est le seul secret pour garder la courbure. Parce que vous savez que le mascara waterproof est à base d'huile sèche. Donc, il va garder la courbure. Alors que le mascara normal est à base d'eau. Donc, c'est comme si vous faisiez un brushing super. Et puis, que vous mettiez de l'eau des viens dessus. Bah, tout retombe. Ça va s'évaporer. Donc, si vous voulez garder une courbure et des cils longs, il faut mettre du mascara waterproof. Donc, là, je lui mets une belle couche de mascara parce que, évidemment, elle va aller à la soirée ce soir. Donc, il faut qu'elle soit quand même toute en regard, cette petite Catherine. On va faire en sorte que... Voilà. Si jamais vous avez le mascara qui touche la paupière, vous venez avec un pinceau sec. Hop. Vous attendez un petit peu qu'il sèche. Moi, je n'ai pas attendu, mais ce n'est pas grave. Ça fait la blague quand même. Voilà. Et je mets un deuxième mascara d'une autre marque. Pour toujours. Parce que je trouve que quand il y a deux mascaras de deux marques différentes, eh bien, on a des cils qui sont beaucoup plus fournis. Je ne sais pas si c'est le mélange des formules qui fait ça, mais ça marche à tous les coups. Et alors, dessus, dessous, c'est ça le plus compliqué. Mais je m'entraîne, je commence à y arriver. Ah, bah, tu vois. Sur les pointes, on en met dessus, dessous. C'est ça. Et vraiment, on aurait dit que j'avais des faux cils. Ah, bah, oui, quand ils sont bien recourbés et qu'on met ce qu'il faut comme mascara, la bonne combinaison et la bonne façon d'appliquer, c'est-à-dire... Mais elle vous montrera, Catherine. Là, on n'a pas le temps, mais elle vous montrera mon astuce pour appliquer le mascara et faire les cils le plus long possible. Incroyable. On va laisser sécher et on fera les cils du dessous après. Voilà. On va juste faire un petit contour des lèvres. T'as pris le long com ? Oui. On ferme. Il est très, très beau. Voilà. On vient remplir un petit peu pour ne pas avoir de démarcation de crayon. Moi, je n'aime pas quand ça fait trop crayon. Oui. C'est un parti pris, mais moi, ce n'est pas mon truc. Non. Voilà. Et on va mettre notre petit blush sur les lèvres de Catherine. Et c'est doux. Oui, c'est très, très doux comme formule. Oui, c'est velouté. Et un bon gloss hydratant dessus, transparent. Et vous allez voir que la couleur va se révéler. Et ça va faire des lèvres. Et ça va faire des lèvres qui vont être en harmonie totale. Alors, vous pouvez le faire au doigt. Moi, je le fais comme ça pour un peu plus de précision. Mais vous pouvez très bien le faire au doigt. Voilà. Hop. Voilà. Et on met un petit gloss transparent. Et vous allez voir que la couleur va se révéler. Et que ça va être magique. Magique. Donc, un petit coup. C'est un gloss Maybelline. Oui, Maybelline transparent. Tout con. Voilà. Et vous allez voir qu'on a cette couleur pêche. Qui va s'harmoniser avec le reste de la palette. Et voilà. Ta-da. On y est. Alors, c'est un petit maquillage du quotidien. Léger. A la fin, vous pouvez voir. Si vous avez envie de remettre un petit peu de bronzer et de contour. Ici. Parce que vous trouvez qu'il n'y a pas assez de définition. Eh bien, vous pouvez. Si vous avez le temps. Si vous avez deux minutes. Je dis toujours, il faut regarder à la fin. Voilà. Et on est bien. Et ça n'arrête pas. Bisous les amis. Je vous laisse admirer le résultat final de ce maquillage que Arnaud m'a fait. Vous avez vu à toute vitesse. Regardez les yeux. J'étais parée pour la soirée. Et en plus, avec un magnifique brushing. Je vous reparlerai de la soirée un tout petit peu après. Mais d'ores et déjà, j'ai envie de reproduire ce maquillage avec vous. Celui que nous avions fait ici. Celui que nous avons reproduit dans cette chambre d'hôtel à Paris. qui était le quartier général d'Arnaud, en fait, ce soir-là, puisque cet événement se déroulait dans cet hôtel, le Mariot, sur les Champs-Elysées. Donc, un très, très bel établissement. Et Arnaud avait loué cette chambre, ce qui m'a permis de dormir sur place, qui était vraiment, pour moi, ultra pratique. Et dans un confort pas possible, parce que c'est quand même un hôtel de luxe. Et en même temps, ça servait de base à mon très cher Arnaud pour s'installer, poser ses affaires, se préparer. En plus de m'avoir maquillée moi, il a maquillé Ophélie, la magnifique modèle qui fait la campagne de lancement de la palette Bonne Mine. Une toute jeune femme adorable, d'une beauté renversante et évidemment sublimée, elle aussi, par cette très belle palette. Et puis, il a également maquillé sa meilleure amie, qui lui a donné un bon coup de main pour l'organisation de cette soirée, je dois dire, Sabine. Heureusement qu'elle était à ses côtés et ça lui a permis de dégager un petit peu de temps pour s'occuper de nous. Et on lui disait, mais arrête de t'occuper de nous et occupe-toi de toi, parce que tu seras le dernier pas préparé pour tes soirées. C'est quand même ton événement, c'est quand même ta soirée, donc prends du temps pour toi. Au final, tout a roulé, très 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 bien. La soirée était merveilleuse, ça s'est très très bien passé. Je vais vous en parler encore une fois. Mais d'abord, ce make-up. Alors, quand il est venu ici, Arnaud m'a fait le teint avec la CC Crème de Herborian, tout simplement. Vous allez voir que ça a une drôle de couleur pour un produit teint. Voilà. Ça signifie que les produits, les actifs sont encapsulés à l'intérieur de la crème et qu'ils vont se révéler quand je vais appliquer le produit sur mon teint et s'adapter à la couleur de ma peau. Alors, comme je sors du Covid et que je ne suis vraiment pas encore très très bien, j'ai pris des antibiotiques, je dors mal la nuit, etc. Je vais rajouter une pointe de la CC Dull correcte de Herborian parce qu'elle, c'est aussi un perfecteur de teint, mais qui va en plus booster l'éclat de mon teint et relever un petit peu mon teint. Voilà. Et dans les deux cas, on a un SPF et vous voyez que la CC Dull, je vous en ai déjà parlé, elle est violette. Mais évidemment que ça ne va pas rester comme ça sur mon teint. Je commence par mélanger les deux CC Crème entre mes doigts et voilà, je m'applique ce mélange directement sur la peau et vous allez voir que ça va me redonner un bon coup d'éclat. Ça va déjà tout de suite mieux. Après quoi, nous sommes passés au... À l'anticerne, pardon. Donc le Cosas, qu'encore une fois, il a trouvé vraiment génial, très hydratant, une belle texture, qui n'a absolument pas filé, qui a tenu toute la soirée impeccable. Ça pénètre bien, ça camoufle bien, il n'y a vraiment rien à dire. Alors, je vais peut-être avoir quand même sous l'anticerne les yeux encore cernés, mais ça ne peut pas être pire que la tête que j'avais avant de commencer ce make-up de toute façon. Un voile de poudre, la Peach Pie de Huda Beauty, légère et qui va fixer tout ça, mais sans enlever le glow de la CC Crème d'Ulain quand même. Vous voyez que la lumière passe toujours sous la poudre. Mes sourcils ont été faits hors caméra et c'est maintenant le moment dont attendu où je vais vous montrer enfin cette merveilleuse palette en action. Vous l'avez vu dans le tuto qui précède, mais maintenant vous allez la voir entre mes mains, qui ne sont pas les mains aussi expertes que celles d'Arnaud, qui sont les mains d'une femme normale, qui se maquille du mieux qu'elle peut, qui n'est pas une make-up artiste professionnelle. Et vous allez voir à quel point ces fards sont faciles à utiliser, ont des grandes, grandes qualités pour nourrir la peau, pour lisser la peau, pour lui apporter un coup d'éclat. Et vous allez voir surtout pour les matins pressés qu'avec ces merveilleuses couleurs, vous pouvez tout faire, les yeux, les joues et même la bouche. Je vous rappelle que vous avez ici un contour un peu froid, ici un bronzer un peu plus chaud, ici un merveilleux blush et ici un enlumineur sans paillettes. Et tous ces fards se combinent, Arnaud le dit plusieurs fois dans la vidéo, tous ces fards se combinent à l'infini. Selon le dosage que vous prendrez de telle ou telle couleur, vous aurez des résultats différents et qui iront à votre carnation. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'il n'y en a pas 36 des palettes Bonne Mine, il n'y a que celles-là, il n'y a que ces couleurs-là. Et pourtant, on l'a vu à la soirée de lancement, il y avait plein de Miss, je vous montrerai ça tout à l'heure. Il y avait Clémence Boutineau qui est métisse guadeloupéenne, je crois, enfin des Antilles. Il y avait Amandine Petit à l'inverse qui a un teint très très clair. Et la palette va absolument à toutes les carnations, elle est universelle. Et ça, c'est quand même une performance, un produit unique pour différents types de carnations de peau. Chapeau l'artiste ! Je prends un pinceau plat de Riffer, c'est le numéro 28. Et dans le make-up qu'il me fait, Arnaud commence donc par mélanger le contour avec le bronzer qu'il va appliquer, qu'il a appliqué sur ma paupière mobile. Et là, je prends un petit peu de blush que je vais mélanger avec le bronzer pour remonter jusqu'au sourcil. Avec un pinceau encore plus fluffy, je suis venue prendre une touche du contour pour faire le lien entre ce que j'ai fait sur la paupière mobile et ce que je viens de faire sous le sourcil. Et je dégrade. Au doigt, je viens prélever de l'enlumineur. Regardez-moi cette beauté. Et je l'applique sur le milieu de ma paupière mobile. Et au coin interne pour cette touche de lumière supplémentaire. Le crayon mauve de Charlotte Bio, très crémeux, très onctueux, qui va venir apporter une petite touche de froid au milieu de ses couleurs chaudes. Vous pouvez également, avec la pointe de votre pinceau, prendre le bronzer et en appliquer sous vos yeux. Et faire le lien avec la paupière supérieure. C'est le moment où on va appliquer le filtre pastel. Alors, j'en ai plusieurs couleurs maintenant. J'ai le 5, le Pirou. Le 4, le Coutinville. Pirou. Vous voyez, c'est foncé. Ça, ça peut servir de bronzer sans problème. Et j'ai également le 3, le Haut de Ville, que vous m'avez vu utiliser tout l'été. Alors, je pense que je vais aller vers celui-ci. Vous savez que toute l'année, j'ai utilisé le numéro 2, le Choset. Mais maintenant que j'ai d'autres couleurs, j'ai envie quand même de les tester aussi sur ma peau et de voir ce qu'elles vont donner, ces magnifiques couleurs. Donc, je pense que celle-ci, ce filtre-là, avec ses teintes, ses sous-tons un peu neutres, ça devrait bien matcher. Le pinceau filtre pastel. Et on applique un mouvement circulaire. Oui, il va bien aussi ce ton-là, cette couleur-là du filtre. Donc, je vous rappelle que c'est la numéro 4, Coutinville. Ça réchauffe, hein ? Ça réchauffe drôlement le teint, j'adore. Bon, ça va mes cernes, hein ? Compte tenu du fait que je suis encore malade, j'ai réussi à bien les camoufler, je trouve. Et c'est maintenant qu'on va utiliser la palette Bonne Mine pour finir le teint. Il doit y avoir un pinceau avec cette palette, mais qui n'est pas encore sorti. Donc, on va faire autrement, mais sachez que, si vous patientez un petit peu, vous aurez bientôt le pinceau qui va avec. On vous montrait dans la vidéo avec Arnaud, qui a été faite ici, parce qu'évidemment, il est venu avec sa palette et son pinceau. Voilà, on ne va pas refaire le énième commentaire du commentaire. Il faudra donc être un petit peu patiente pour le voir. Alors, celui-ci, c'est un Biké Beauty, le 113, pour venir prendre le contour pour commencer. Alors, si je me souviens bien, on l'avait utilisé là, pour atténuer les bajoux. Refaire l'ovale du visage. Un petit peu sur le nez. Et un petit peu au coin des joues. Au creux des joues. Pour le blush, je vais utiliser ce Biké Beauty, le numéro 109, qui est légèrement biseauté, qui est absolument parfait pour le blush. Alors, attention, parce que c'est très, très pigmenté. Donc, on en prend vraiment une petite quantité pour démarrer. On n'en prend pas trop. Et on construit son make-up au fur et à mesure. Et si vous voulez modifier la couleur de votre blush, vous n'hésitez pas à aller le mélanger avec le bronzer. Et ça va atténuer légèrement le rose flashy de la palette. En fait, ça va faire plus un rose thé, disions-nous, avec Arnaud. Donc, un petit peu plus orangé, un petit peu moins rose froid. Regardez ça, j'adore. Alors, on vous l'a dit dans le tuto, je vous le redis encore une fois, à quel point ces produits sont lissants. Vous avez de l'arbre à thé et du bambou, en plus de tous les ingrédients que vous trouvez dans le filtre pastel. Magnolia, vitamine E, acide hyaluronique et je ne sais plus quoi encore. Donc, cette palette-là a des vertus particulièrement lissantes et fondantes pour vraiment venir parfaire votre make-up et vous faire un teint excessivement beau et doux et réussi, même si vous n'êtes pas une artiste du maquillage. Ce qui est merveilleux avec cette palette, c'est que vous n'avez pas besoin d'être une experte en make-up. Il faut juste faire un petit peu attention à la manière dont vous dosez le produit et c'est tout. Le boulot, c'est le produit qui le fait. C'est ça qui est absolument merveilleux. Et regardez, je suis malade, complètement malade. Et regardez, comme d'un seul coup, ça vient lisser mon teint et me redonner de la bonne mine et redonner vie à mon visage. C'est absolument stupéfiant, vraiment. Je me répète, je cède, je le dis souvent, mais parce que c'est la vérité vraie. Il n'y a pas d'esbrouf, il n'y a pas d'effet qui va vous décevoir après. C'est 100% un produit magnifique, très réussi et regardez qu'il y a un effet absolument incroyable sur le visage. Et alors, pour les peaux matures, mais vraiment, vraiment, c'est absolument l'idéal. D'ailleurs, je suis en train de me dire que je vais prendre peut-être mon filtre numéro 3, le Hauteville, pour venir lisser un peu mon cou. Voilà. Descendant mon décolleté. Le filtre, on vous l'a déjà dit, il n'y a pas forcément un effet instantané sur vous. Peut-être que sur le moment, vous ne verrez pas une différence extrêmement remarquable avec un autre produit que vous avez l'habitude d'utiliser. Mais donnez-vous un petit peu de temps et vous verrez qu'au bout d'une demi-heure, une heure, vous aurez l'effet liftant, filtrant, photoshopé du filtre. Ce n'est pas des blagues. Ça marche vraiment. Je vous dis ça parce que moi, je ne suis pas toujours stupéfaite quand je m'applique le produit dans l'immédiat. Et puis, je me regarde une heure après et je me dis, ah ouais, là, on y est. Là, c'est bien. Voilà. Et donc, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est appliquer notre enlumineur sur les joues avec un pinceau comme ça, assez long. Et voilà, on va le mettre sur le pommelé de la joue. Le bout du nez. Le bout du nez. L'arc de Cupidon. Un tout petit chouïa ici. Évidemment que vous pouvez mélanger le blush et l'enlumineur. Je ne vous ai pas fait la démo, mais la voilà. Et on est dans un teint absolument glowy, resplendissant, lissé, peau en bonne santé. C'est quelque chose d'incroyable. Et pour vous montrer que ce produit fait absolument tout, je vais faire comme dans le tuto avec Arnaud, mon appliqué sur les lèvres. Donc, je reprends mon crayon Lancôme dans la teinte 30 Lisa Scoral Glow. Vous aurez toutes les références en barre d'infos, évidemment, mais je reprends exactement les mêmes produits que dans le tuto qu'on vient de voir. Maintenant, tout simplement, je prends le blush. Moi, je le prends au doigt. Regardez ça. Gardez cette couleur éclatante pour vos lèvres. Et un gloss par-dessus. Donc, c'est toujours mon Lifter Gloss de chez Maybelline qui contient de l'acide hyaluronique. Et sa couleur, c'est le 100... Non, 001 à l'endroit, Pearl. Tout simplement, qui est un transparent avec des petites paillettes à l'intérieur. Je me suis remis une petite touche de crayon dans la muqueuse et on va terminer avec le mascara. Et vous voyez que c'est un make-up qui ne prend pas beaucoup de temps, qui vous permet d'être radieuse, d'avoir une peau bien lisse, bien retendue, bien rebondie. On n'a rien de temps avec des produits tout simples. Il n'en faut pas beaucoup. Et vous avez un résultat, vraiment, comme si vous aviez passé des plombes à vous maquiller. Et voilà le look final. J'ai donc mis du mascara sur mes cils et j'avais oublié de mettre du bronzer sur le front. Donc, c'est ce que je viens de faire. Et voilà ce que ça donne. Voilà le look final avec cette merveilleuse palette Bonne Mine qui porte si bien son nom, qui est tellement efficace, tellement jolie, tellement versatile dans le sens où vous pouvez en faire toutes sortes de choses pour les yeux, le teint, la bouche, encore une fois. Mais vous pouvez aussi juste vous contenter de faire le teint et puis d'utiliser d'autres produits si vous le souhaitez. Évidemment, vous êtes libre. Qui peut le plus ? Moi aussi. Mais c'était pour vous montrer avec Arnaud que vous pouviez vous faire un make-up de tous les jours, facile à réaliser, rapide, avec peu de produits et pour un résultat quand même d'enfer. Vous voyez que le avant-après parle de lui-même, que ça vaut tous les grands discours que je pourrais vous faire et vous répéter à l'infini. Vous voyez comme d'un seul coup mon teint est plus lumineux, paraît plus reposé, mes traits de fatigue, mes cernes sont quand même bien atténuées. J'ai mis de la couleur, j'ai mis de la vie sur mon visage et vous voyez que ça change absolument tout le make-up et particulièrement avec cette magnifique somptueuse palette. on va revenir à cette magnifique soirée de lancement à présent qui a été vraiment très très réussie. Alors attendez, je change de lumière parce que je redescends. Ici, c'est un petit peu jaune à cause de l'éclairage. Hop, il faut baisser la tête. et regardez mon beau make-up à la lumière du jour. Le temps que mon appareil se règle, regardez, vous voyez qu'à la lumière du jour, c'est très joli aussi que ça a réveillé mon teint. Ce n'était pas une mince affaire que j'ai l'air un petit peu plus vivante, un petit peu plus reposée quand même. Alors, je me remets dans mon canapé parce que tout ça m'essouffle un petit peu quand même, il me fatigue un petit peu. Alors, cette soirée de lancement, évidemment, c'était pour Arnaud un gros morceau. Une soirée qu'il a prise en main absolument tout seul. Il a fait ses produits en collaboration avec Charlotte Biot, mais cette soirée de lancement, c'était vraiment sa soirée à lui. Donc, il avait tout imaginé. Vous avez vu le beau packaging de cette poudre dans ses tons un petit peu corail abricot, très très doux, toujours dans la lignée de ce filtre pastel, de ses couleurs douces et de sa technique de pastellisation avec la magnifique Ophélie, tous les deux habillés en corail pour être encore une fois dans le mood des couleurs pastelles. C'est comme l'a écrit une journaliste qui assistait à la soirée. Un produit qui n'a vraiment rien à envier aux produits de grandes marques de luxe, alors qu'il est vendu à un prix, ce produit, tout à fait abordable, puisque je ne vous l'ai pas encore dit, mais la palette est vendue 59,90 euros sur le site de Charlotte Biot. Et franchement, pour le nombre de fards que vous avez, pour le grammage que vous avez, pour la qualité qualité des produits que vous avez dans cette palette, sincèrement, vous en avez pour votre argent. De la même manière que je vous avais dit que je trouvais que le filtre n'était pas à un prix excessif, eh bien, cette palette non plus n'est pas à un prix excessif. Je vous assure que dans bien d'autres marques, vous auriez le même produit pour beaucoup plus cher. Donc, ça aussi, bravo Charlotte Biot et bravo Arnaud d'avoir réussi à tirer le meilleur prix possible de cette palette sans baisser en qualité. Au contraire, puisqu'il y a des ingrédients supplémentaires dans la palette Bonne Mine que vous n'avez pas dans le filtre pastel. Donc, il y a en plus une amélioration du produit et de ses vertus. Et ça, c'est vraiment quand même à saluer, à noter. D'autant plus que c'est fabriqué à Milan dans les meilleurs laboratoires possibles. Encore une fois, d'un produit parti avec des produits un peu chimiques. Charlotte Biot a réussi à créer une formule totalement bio, vegan et tout ce que vous voulez. Fabriqué donc à Milan dans les meilleurs laboratoires avec les meilleurs composants possibles. Et pour l'anecdote, il faut que vous sachiez que Arnaud, juste très peu de temps avant le lancement de la palette, est parti en express à Milan. Et il est allé dans le laboratoire. et comme il sait exactement ce qu'il veut, la formule qu'il veut, le résultat qu'il veut, les pigments qu'il veut, eh bien, il est allé spécialement à Milan pour travailler avec ce laboratoire et obtenir. Ce qui le chiffonnait, c'est que dans les prototypes qu'on lui avait envoyés, il n'aimait pas la couleur du blush. Ça ne lui convenait pas. Donc, il est parti à Milan et il les a tannés jusqu'à ce qu'il obtienne la couleur de blush et le highlighter aussi, je crois, qu'il avait en tête, qu'il voulait précisément. Et il n'a jamais lâché l'affaire, il n'a jamais lâché le morceau. Et même les responsables de Charlotte Bure lui ont dit t'as bien fait de venir parce qu'elle-même, elle n'aurait jamais pu négocier à ce point avec le laboratoire. À un moment donné, elles auraient été à court d'arguments tandis que Arnaud, lui, savait exactement ce qu'il voulait et pourquoi il le voulait. Et d'ailleurs, j'ai fait plusieurs interviews au cours de la soirée de lancement et je vous propose d'écouter ce que dit Sylvie Tellier à propos de cette palette de bonne ligne. Pourtant déjà pour moi humainement d'être là parce que j'ai rencontré Arnaud, je crois que c'était en 2009. On était en Normandie à Bayeux. C'est ma première rencontre. Et j'ai lié une amitié fantastique avec Arnaud qui a été vraiment mon binôme beauté pendant 17 ans. Donc lui, une quinzaine d'années chez Miss France. Et je suis tellement contente de voir créer sa marque parce que c'était un rêve qu'il avait. Et je suis ravie de voir qu'il rend accessible maintenant tous ses conseils dans les salles de bain des femmes. Donc c'était normal d'être là. Vous étiez prête pour ce produit ? Bien sûr que je suis prête pour ce produit parce qu'il nous le raconte depuis 10 ans. Et il est enfin là. Je suis ravie de le glisser dans mon sac. Il y avait énormément de monde évidemment, des maquilleurs et des maquilleuses, des Miss bien sûr, juste retour de choses. Il a tellement fait pour elles qu'elles sont venues pour le soutenir parce qu'elles sont toutes maquillées avec ses produits. Donc elles, elles savent, alors qu'elles sont naturellement sublimes, elles savent à quel point ses produits les embellissent encore plus, leur font une belle peau, un beau teint, un magnifique make-up. Donc elles étaient évidemment là pour le soutenir. et ce que j'ai admiré de la part d'Arnaud, c'est qu'inlassablement, il les a prises, il avait organisé un petit coin make-up avec un beau projecteur. Toute la soirée, il a répété et répété et répété les vertus de son produit, les qualités de son produit, le rendu de son produit. Enfin, c'était hallucinant. Il n'a pas arrêté, il s'est rendu disponible pour chaque personne qui était là. C'était vraiment très touchant, très beau et à un moment donné, la responsable de Charlotte Buh lui a mis un micro entre les mains en lui disant dis-nous quelques mots. Donc il a été un petit peu pris de court mais il s'en est très bien sorti, il a fait un très joli discours et je vous propose d'en écouter un extrait. Merci d'être là autour de moi, ça me fait tellement plaisir que vous soyez venue ce soir. C'est la sortie de cette palette dont j'ai tant rêvé après le filtre au pastel. Je suis ravi que vous puissiez la découvrir ce soir. J'espère qu'elle vous suivra tout au long de l'année dans vos matins grisailleux de décembre pour vous redonner un peu le sourire et un grand, grand merci à l'équipe de Charlotte Buh de m'avoir permis aussi de réaliser ce rêve d'enfant. Avec plaisir. Oui, et d'être avec côté même si je ne suis pas toujours facile, je suis un peu exigeant et ils sont là toujours avec le sourire et la pêche et ça fait merci à toutes les filles. Et merci à toutes les flères, ça me fait chaud au cœur. J'ai arrêté et j'ai arrêté ma petite là. Parmi les maquilleurs et maquilleuses qui étaient présentes, il y avait Lily. J'étais tellement heureuse de la rencontrer en vrai parce que c'est quelqu'un que je suis sur Instagram, Makeup Artist, qui connaît Arnaud de longue date. Donc pour elle aussi, Arnaud s'est rendu disponible et lui a expliqué comment utiliser sa palette et il l'a testé sur elle. Et voilà ce qu'elle nous en dit aussi. Je ne suis pas du tout surprise parce que moi, je suis hyper fan de son travail. Je suis hyper fan du travail de Arnaud. Et tu sais, quand on est maquilleur, on est assez critique. Mais bien avant de le connaître, quand je voyais ce qu'il faisait et même avant de savoir qui c'était, j'aimais déjà ce qu'il faisait. On a un truc, on a des points communs dans la façon de maquiller en toute humilité. Tu ne me compares pas à lui. Mais je ne suis pas du tout. Et en fait, moi, cette palette, elle va me faciliter le travail. Mais carrément. Tu la découvres là tout de suite ? Je la découvre. Je connaissais déjà les filtres pastels. J'ai tout de suite adopté les filtres pastels. Et voilà. Et j'ai juste envie qu'il nous fasse encore plus de produits. Parce que franchement, qui mieux qu'un maquilleur pour sortir une ligne de maquillage ? Parce qu'Arnaud, il maquille toute... Tu me dis si je suis trop bavarde. Non, non. Il maquille toutes les carnations, quoi. Tous les âges, toutes les carnations. Ce n'est pas un maquilleur qui est dans une tour d'ivoire et qui maquille toujours le même genre de personnes. Donc voilà. Je suis trop contente. J'adore. J'adhère. Merci beaucoup. On s'est vraiment régalé dans tous les sens du terme. Régalé de la compagnie, des gens qui étaient là, régalé des petits fours à déguster. Et surtout régalé du plaisir d'Arnaud, de sa joie, de son bonheur presque enfantin, d'avoir réalisé son rêve. C'était très, très touchant, très, très émouvant. Et c'était vraiment un privilège d'être auprès de lui pour cette occasion, de pouvoir l'accompagner, de pouvoir le soutenir, de pouvoir assister à cette éclosion, à cette naissance. et on espère qu'il y aura beaucoup d'autres produits derrière parce qu'évidemment qu'Arnaud a des tas d'idées en tête et qu'il ne va pas s'arrêter là. Maintenant qu'il est lancé, son filtre a été un succès. Je ne doute pas que cette palette va en être un aussi. Et donc, on espère tous et toutes que ça ne va pas s'arrêter là. Mais déjà, là, on a deux merveilleux produits qui sont des musts, des incontournables, des choses que vous devez avoir, mes très chères dames matures, dans vos trousses de maquillage entre le filtre pastel et cette palette bonne mine. Et pour finir, j'ai dit à Arnaud, mais écoute là, tu me mets vraiment dans la... Là, je suis au chômage parce qu'une fois que j'ai présenté cette merveilleuse palette qui fait tout, les yeux, le teint, la bouche, de quoi veux-tu que j'aille parler après à mes abonnés. Je suis vraiment, vraiment dans l'embarras parce que je n'aurais jamais un aussi beau produit, aussi complet, aussi réussi, aussi extraordinaire à vous présenter. Là, il a mis la barre très, très, très haut. Voilà, mes très chers d'amatures, ce vlog est maintenant terminé. Je vais me dépêcher d'aller au montage pour vous proposer cette vidéo le plus vite possible. Je sais combien vous l'avez attendue et je suis vraiment navrée d'avoir mis autant de temps à vous la sortir. Mais ça y est, c'est fait. La voilà. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce en l'air à cette vidéo. Merci de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, bah, on va se revoir très vite pour de nouvelles aventures de make-up et évidemment que je vais vous remontrer encore cette très, très belle palette et ce filtre pastel dans mes prochains tutos. On ne va pas en rester là. En tout cas, merci d'avoir été là pour moi. Merci d'avoir patienté. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501